Hey ! Comment il est ? Aujourd'hui je vais vous montrer 4 façons de réaliser le fameux nail art coquillage qu'on voit un peu partout sur les réseaux en ce moment. C'est parti ! Avant de vous montrer tous les produits que je vais utiliser, petit update sur ma pose serpent qui a 2 semaines, j'ai juste perdu un petit strass mais elle est encore là. Je vais réaliser les nail art sur des tips amandes et je vais utiliser en couleur de base le coco de chez Frinka Beauty qui est un joli beige. Je vais ensuite me servir de la collection Coffee Bar de Nels FRS, donc d'abord le latte, ensuite le cream, puis le coffee, le espresso et enfin le mocha. Je vais aussi utiliser un top coat matte effet coquille d'oeuf, donc moi j'ai celui-là de chez Born Pretty, vous avez ça en noir et en blanc, moi j'ai le noir. Mon top coat glossy touch de chez Nels FRS, un robertop no wipe de chez Beauty Luxe ainsi que le top coat matte aussi de chez Beauty Luxe. Vous allez avoir besoin d'un gel qui ne coule pas, donc moi j'ai le wonder shape clear de chez Nels FRS que j'aime beaucoup. Et enfin un peu de déco, des étoiles, des strass, des perles pour faire joli. Pour la première façon je commence par appliquer ma base crème en deux couches que je catalyse bien 60 secondes chacune. Pendant que mon beige catalyse j'applique toutes les couleurs sur ma palette. Je vais ensuite prendre un pinceau à dégrader comme ça et je vais prendre un peu de chaque couleur et brosser en forme d'arc de cercle sur mon ongle. J'ai appliqué les couleurs du plus clair au plus foncé et il faut vraiment venir passer la brosse, pas vraiment appuyer pour pas faire de grosses taches. Quand le résultat me plait je viens catalyser 60 secondes. Je viens ensuite prendre mon top coat effet coquille d'oeuf et je vais l'appliquer en petites touches de ci de là juste pour apporter un petit peu de profondeur. Quand ça me plait je catalyser 60 secondes et on va passer à l'effet coquillage 3D. Donc j'aurai besoin d'un pinceau, celui-ci vient d'Aliexpress, un pinceau à poils longs et fins et un gel pas liquide, un gel qui se tient pour pas que ça coule partout. Et tout simplement vous allez prendre une assez grosse goutte sur l'extrémité de votre pinceau, l'appliquer et l'étirer. Ça va venir créer tout seul cette forme de coquillage. Ensuite vous pourrez bien sûr venir adapter et grossir un peu les traits mais logiquement ça devrait se faire tout seul. Quand ça me plait je viens catalyser 60 secondes. Je viens ensuite appliquer un top coat brillant en appuyant bien les poils entre les effets 3D pour ne pas que ça crée une surélévation supplémentaire et je catalyser 60 secondes. Une fois catalyser je viens appliquer un peu de rubber top coat pour faire une petite compostrace au bout. Donc juste avec des petites étoiles, des straces et des demi perles que j'ai eu chez Aliexpress il me semble tout. Quand ça me plait je catalyse et voilà ce que ça donne pour la première façon de faire. Pour la deuxième façon de faire le coquillage je vais appliquer une couche que je vais catalyser et la deuxième je ne vais pas la catalyser puisque je vais venir créer un marbré directement à l'intérieur. Donc pour cela je prends un pinceau fin et j'alterne mes couleurs donc du plus clair au plus foncé toujours pour ma part. Vous pouvez faire satisfairement bien sûr. Je vais faire des arcs de cercle en montant. Une fois que j'ai fini mes arcs de cercle je viens tout simplement étirer en pointe et ça va créer l'effet coquillage. J'applique ensuite mon top coat coquille d'œuf de partout. Il s'agit d'un top coat mat. Je vais bien le catalyser 60 secondes et je vais ensuite prendre ma rubber top puisque c'est avec ça que je vais créer l'effet 3D. Comme il s'agit d'un top coat épais et bien ça va tenir et ça va faire part avec un gel. De la même façon qu'avec le gel je vais prélever une bonne goutte et l'étirer donc cette fois-ci en suivant l'effet marbré que j'ai créé dessous donc c'est beaucoup plus simple. Quand je suis satisfaite et comme c'est déjà un top coat il me suffit juste de catalyser. Vous pouvez laisser comme ça mais moi j'ai rajouté une petite perle. Et voilà ce que ça donne pour cette deuxième façon de réaliser le nail art coquillage. Pour le troisième modèle je vais appliquer ma couleur de base en deux couches. Et je vais ensuite appliquer un top coat mat par dessus que je vais bien catalyser 60 secondes. Il faut que le top coat mat soit sans résidus. Je vais ensuite prendre un petit pinceau et pareil dessiner les arcs de cercle. Mais cette fois-ci je vais prendre mon pinceau à dégrader et je vais venir dégrader les lignes au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu long mais le résultat je vous jure ça en vaut la peine. Si l'embout de votre pinceau à dégrader est trop saturé en couleurs bien sûr venez l'essuyer un peu. Puisque le but c'est qu'on voit les marques de pinceaux pour que ça rende plus joli. Et quand vous êtes satisfait vous pouvez catalyser. Je viens ensuite réappliquer mon top coat coquille d'oeuf de partout et je vais bien le catalyser 60 secondes. Et je viens reprendre mon pinceau fin et mon gel pour créer l'effet coquillage en 3D donc c'est exactement la même chose. Et quand vous êtes satisfait vous catalyser bien 60 secondes. Quand c'est catalysé je viens appliquer mon top coat toujours en appuyant bien les poils du pinceau. Je catalyse et je viens rajouter une petite compost race avec ma rumeur top coat. Quand ça me plait je catalyser et voilà ce que ça donne pour cette troisième façon de faire. Pour la dernière façon de faire je viens appliquer ma couleur de base en une couche que je catalyse. Et la deuxième couche je l'applique et je ne la catalyse pas puisque je vais aussi créer un dégradé directement dans la couche. Donc je prends mon pinceau à dégrader, j'alterne les couleurs et je viens frotter tout simplement dans la couleur. Ca va créer un petit effet comme les coquillages quoi avec des couleurs un petit peu aléatoires par ci par là. J'essaye toujours de suivre un schéma d'arc de cercle. Quand ça me plait je viens catalyser bien sûr 60 secondes et je viens reprendre mon top coat mat coquille d'oeuf pour apporter un petit truc en plus dans le fond. Cette fois-ci pour changer je viens créer l'effet coquillage avec ma couleur de base donc le beige. Vous pouvez aussi le faire en blanc, j'ai déjà vu ça sur les réseaux c'est plutôt pas mal. Mais vous verrez que c'est un petit peu plus complexe à bien former l'effet coquillage avec une couleur. Mais ce résultat est comment me jouit. Quand ça me plait je viens bien sûr catalyser 60 secondes et ensuite je viens reprendre ma rubber top que je viens repasser sur l'effet coquillage. Comme ça le fond reste mat et uniquement l'effet coquillage 3D est brillant. Quand j'ai bien repassé sur tous les traits je viens appliquer un petit peu de rubber top pour appliquer un petit strass que j'avais déjà préparé. Et ensuite je catalyse 60 secondes. Et voilà ce que ça donne. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai montré 4 façons dont vous pouvez réaliser le nail art coquillage qu'on voit partout. J'espère que vous avez appris quelques petites techniques. Si vous le refaites n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me laisser un petit like et à vous abonner. Je vous laisse sur ces quelques images pour que vous voyez mieux et on se dit à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !